Bonjour tout le monde, ici Michel Levigueur. Je suis au Massif de Charlevoix. Depuis l'an dernier, il y a de l'hébergement directement au pied des pistes. Justement, hier soir, j'ai couché au condominium Les Caches. Je peux me rendre à la remontée à pied. Ça tombe bien, le télésiège ouvre à 8h15. Je vais être en haut pour 8h30 dès l'ouverture. Il y a de la nouvelle neige. Bonne émission! Les 30 ans de Skimag vous sont présentés par Toiture Hogg. Soyez couverts d'expérience. Cette émission a été enregistrée au Massif de Charlevoix. Le Massif de Charlevoix est né en 2002 de l'idée du promoteur-développeur québécois Daniel Gauthier, bien connu à titre de cofondateur d'un des phénomènes culturels québécois renommés à l'échelle planétaire, le Cirque du Soleil. Afin de mieux découvrir cette grande montagne, rencontrons Claude Lavoie, guide bénévole au Massif. Hé Claude, c'est la tradition ici au Massif, la corde. Oui, oui. Ici, tout le monde arrive et ils sont excités. On commence suite en descendant. C'est ça! On ne monte pas la montagne, on la descend en partant. Alors, leur première remontée, ils l'ont faite en voiture. C'est ça! Puis là, il est 8h30, tout le monde est anxieux. La corde va ouvrir d'une seconde à l'autre. Tout à fait, ça va être... Les patrouilles vont aussitôt qu'ils aiment ça... Ça part! Ça part! Puis nous, on est prêts? Oui! OK! Bien. Bien. Bien! Bien! Bien. Bien! Ça part! C'est parti! Bien. Vous, làisters! Bien. Je doisICE, c'est parti! Sous-titrage MFP. On se retrouve dans le sous-bois ici. Oui, tout à fait. Ça ici, c'est la vieille côte. Alors, c'est une piste qui se prend par la petite rivière Saint-François. Alors, on descend, puis ici, on a de la neige. On n'est pas dans le secteur hors-piste, mais on est dans un secteur où est-ce qu'on est capable de jouer dans la neige. C'est ça, parce que d'habitude, la petite rivière, c'est la piste signature ici. C'est celle que tout le monde commence, puis ils disent, t'as le pleinement de vol, le fleuve devant toi. Exactement, les gens qui voient le fleuve en avant. Alors, c'est vraiment la piste centrale du centre de ski ici. C'est ça. Mais nous, on va aller jouer dehors des sentiers battus. C'est ça. Oh, qu'elle neige belle. Il n'y a rien comme être premier dans une piste. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 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 Les athlètes du club de ski acrobatique du Massif vous convient à rester des nôtres après la pause. Sous-titrage ST' 501 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 André, le Massif, c'est un paradis l'hiver, mais là, il va y avoir de la nouveauté l'été aussi. On est reconnus pour une des plus belles montagnes du Québec au niveau du ski, de la luge, on a le ski de fond pas loin avec le Sentier des Capes, la raquette, etc., le traîneau à chien. Mais maintenant, on veut vraiment être quatre saisons. On a les condos en bas, 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 les caches. Oui, bien, j'ai couché là, c'est magnifique, c'est très bien fait. Belle qualité de construction, ski in, ski out, évidemment. Tout ça va s'ajouter l'avenue, éventuellement, du Club Med. Oui, décembre 2021, évidemment, la construction est bien débutée, elle est bien avancée. Bon, on a été obligé de reporter l'ouverture d'un an, principalement à cause de la pénurie de main-d'oeuvre, elle est partout dans la construction aussi. Et là, la décision a été prise d'ouvrir en décembre 2021. Pour les gens qui skient ici localement, est-ce qu'ils, d'après toi, est-ce qu'ils vont avoir un subir, un impact? Nous, on n'est vraiment pas inquiets. Plusieurs raisons à ça. Évidemment, la capacité de la montagne, elle est loin, loin, loin d'être à 100 %. Club Med, on parle de 600 skieurs de plus. La beauté de la chose, c'est que les séjours du Club Med, qui durent une semaine, la journée où il y a un transfert, les gens partent, les gens rient, c'est le samedi. Donc, le samedi, on n'aura pas de skieurs, si on veut, qui vont venir du Club Med. L'autre chose aussi, ces gens-là, la plupart, ça va être des débutants. Alors, ils ont des cinq jours de leçons de ski, d'inclus dans leur forfait. Et bien, évidemment, la première journée qui va arriver, on ne les lancera pas dans le charlevoix. Puis, honnêtement, les fils d'attente au Massif, il n'y en a pas beaucoup. On s'en vient, on est en train de développer aussi une application. Puis là, on va te dire, avec garde, il y a 15 minutes d'attente à la télécabine, mais il y a 5 minutes au Camboul. Pour mieux diriger la circulation, aller au Camboul, c'est libre. Exactement. J'aurais entendu dire qu'il y aurait des projets immobiliers en plus de ceux qu'on connaît déjà. Tu as entendu ça à travers les branches? À travers les branches pleines de neige, oui. Ce n'est pas des rumeurs. Alors, effectivement, il s'en vient du beau développement immobilier. Dans quelques semaines, on va lancer ce qu'on appelle, nous, le camp de base. Le camp de base. Oui. Alors, village alpin, évidemment, à la base de la montagne. On parle d'un édifice de compte hôtel d'environ 124 unités. À ça, on va s'ajouter notre école de glisse qui va partir du sommet. Se retrouver à la base dans un beau, un bel édifice, flambe en oeuf, des restaurants, microbrasseries, cafés, boutiques, centres de location. C'est excellent. Ça va donner beaucoup de vie, ça, au camp de base. Oui, puis on parlait de quatre saisons tantôt. Bien, évidemment, il va y avoir une piscine, le spa, puis etc. Donc, encore une fois, on vient de bonifier l'expérience pour que nos gens aient vraiment du plaisir, du fun brut. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sortons des sentiers battus pour explorer le secteur du bas de la 425. Ici, on l'appelle la paresseuse, car nul besoin de monter pour profiter de ce beau sous-bois. Il est accessible par la piste Racine, qui est nouvelle depuis l'an dernier. On y retrouve souvent de la neige fraîche. On y retrouve souvent de la neige fraîche. Hé, Miguel, ici, c'est ta montagne. On monte-tu ça d'un cran? Pas de problème. On s'en va dans 42. On va finir la journée là-dedans. La 42 sur le maillard, là. Oui, des grosses bosses, puis tu vas rester surpris avec la quantité de neige qu'il y a là. Ah oui? Puis je ne serais pas surpris qu'on rencontre de tes amis, en plus? Sûrement! Bien! Bien bien! Le massif de Charlevoix s'efforce d'offrir des activités uniques et un calendrier d'événements bien remplis. Bon, dans plus du ski au massif, ça bouge. Oui, il y a énormément d'événements. Il y a plein de nouvelles activités qu'on a sorties cette année. On fait une télé-fondue avec chocolat favori. Les départs se font au sommet. Puis c'est vraiment une fondue dans la télécabine. Le 22 février, on reçoit le championnat du monde Red Bull Ice Cross, qui est dans le fond un événement qui découle du crash test. C'est sur un parcours de 700 m. Les patineurs vont dévaler le parcours à 80 km heure. En patin. En patin. C'est sûr qu'il y avait des obstacles. Ça risque d'être assez intéressant. Ça fait plusieurs années qu'il y a de la luge ici, au massif de Charlevoix. Mais la nouveauté cette année, c'est la luge nocturne. C'est hallucinant. En tout cas, on m'a dit que c'était très sécuritaire parce qu'il n'y a jamais eu de caramboluge. Mais moi, je suis un peu compétitif. Alors, je vais m'arranger pour y aller à toute la luge. Alors, j'ai这是 un pousse. Arnau, pousse, pousse. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh wow! Quelle expérience! Je ne m'attendais vraiment pas à ça, mais ça va vite! C'est incroyable! Si on se fait confiance, puis on prend un peu la technique, au début, c'est vraiment contre-intuitif. Il faut pencher à gauche pour tourner à droite. Alors, au premier virage, c'est vraiment pas facile, mais venez essayer ça. C'est vraiment une expérience. J'ai adoré! Quoi de mieux que de terminer la journée au pub du chalet, le Grand-Duc. L'après-ski du Massif est réputé. Tous les samedis, vous avez droit à des prestations DJ et des spectacles en direct. L'ambiance est toujours festive. Le Massif, c'est de la neige. Des panoramas époustouflants. La plus haute dénivelée de ski en Amérique du Nord du ski pour tous les calibres. Un paquet d'activités qu'un après-ski en Diablé. D'ailleurs, j'y retourne. Venez nous rejoindre! Bye, tout le monde! Les 30 ans de Ski Mag vous ont été présentés par Toiture Hog. Soyez couverts d'expérience. Michel Lavigueur est fier de skier sur Raccoon, Québécois de souche. Les vêtements de laine Merino sont offerts par Icebreaker. Merci aux casques prêts ainsi qu'aux lunettes de ski Spectrum. Nous désirons aussi remercier les gants Eau Claire, fièrement canadiens depuis 1945. Sous-titrage Société Radio-Canada